Chers spéculateurs bonjour et bienvenue dans cette vidéo hebdo du samedi On a eu le black friday de la semaine précédente où les cryptos ont vu rouge Là on a un blue day friday, là on est en train d'assister même à un blue day saturday Donc clairement les cryptos se font défoncer Est-ce que ça y est c'était le point haut du marché des cryptos Et on va assister enfin au marché baissier et à une nouvelle temporisation de 2-3 ans Ou est-ce que c'est un choc de volat à très court terme qui est très propre au marché des cryptos Voilà c'est la personnalité du marché des cryptos On va essayer de voir ça ensemble et je vais surtout vous donner des clés dans cette vidéo Pour que vous puissiez prendre un petit peu de hauteur par rapport à l'argent, par rapport à votre épargne Et par rapport au système d'enrichissement que vous êtes en train d'exploiter pour arriver à vos objectifs personnels d'enrichissement Est-ce que faire du 50% en 80% en 100% de votre patrimoine sur de la crypto Est-ce que là après ce qui vient de se passer vous jugez que c'est toujours aussi pertinent Ou est-ce qu'il faut commencer à réfléchir à structurer son patrimoine de manière un petit peu différente Tout en étant exposé à la classe d'actifs crypto et à certaines actions ou voilà à des classes d'actifs Qui vous permettent vraiment de booster votre enrichissement Mais si vous êtes diversifié, si vous avez un portefeuille de type on va dire bon père de famille ou voilà Ce genre de journée, ce genre de semaine franchement vous en avez mais rien à faire Moi-même j'ai beaucoup d'argent sur le marché des cryptos Mais vu ce que ça représente dans mon patrimoine global, enfin je dors très bien J'ai ouvert ma plateforme d'analyse technique ce matin avant de faire cette vidéo là Et c'est là où j'ai vu que ça dévissait mais entre guillemets ça n'a rien changé à mon week-end Ça n'a rien changé à mon patrimoine, à ma gestion de portefeuille Pourquoi ? Parce que j'ai mis en place des garde-fous dans tous les sens Donc je vais essayer de vous parler de tout ça, de vous sensibiliser là-dessus Et notamment il y aura un lien dans cette vidéo qui vous redirige vers 3 vidéos qui sont entièrement gratuites Et qui vous présentent comment structurer et mettre en place un portefeuille de type bon père de famille Donc vous pouvez y ajouter entre 2, 5, aller pour certains 8% de cryptos Mais voilà, j'espère que ce qui est en train de se passer sur le marché des cryptos J'aurais même envie que ça chute encore, que ça rajoute moins 30 et moins 50% Parce qu'au moins, boum, vous prenez une bonne claque Vous restructurez correctement votre patrimoine et toutes les prochaines claques dans votre vie Vous ne les prendrez plus en faciale Mais ce sera juste des petites piches nettes Vous ne ressentirez rien puisque vous aurez un patrimoine qui sera correctement construit et diversifié Donc on attaque cette vidéo Alors on commence par l'Ethereum contre le dollar Donc l'Ethereum qui est probablement la majeure Enfin, la crypto à avoir le moins corrigé Je vous avais expliqué, si vous me suivez depuis plusieurs semaines Les deux majeurs c'est Bitcoin et Ethereum Le Bitcoin n'avait pas une configuration suffisamment propre pour prendre position L'Ethereum était un peu moins pire que le Bitcoin Donc voilà, ceux qui voulaient avoir de la majeure en portefeuille C'était certainement pas Bitcoin mais Ethereum à avoir Et ensuite après le reste pour ceux qui voulaient vraiment s'exposer à ce nouveau bull market Il fallait aller taper dans de l'Ilecoin Donc l'Ilecoin avec des figures de consolidation parfaite Des breakouts hebdomadaires Des validations de breakouts hebdo Et ensuite on suit le plan de trade Donc d'ailleurs mercredi prochain pour tous les élèves de l'école Je ferai un petit rendez-vous là-dessus Pour vous montrer que voilà, sur les cryptos que je vous avais présenté au début de l'école Il n'y a pas eu de signal de prise de position sur la majorité d'entre elles Toutes celles qui étaient en configuration hebdomadaire Il n'y a pas eu de prise de position Ethereum qui était la seule à pouvoir être prise en portefeuille Est un trade qui est neutralisé Donc tout ce qui vient de se passer sur le marché des cryptos Si vous avez un plan de trade et que vous le respectez Clairement il n'y a pas de perte possible avec ce qui vient de se passer Après si vous vous aventurez, vous racontez des histoires Et moi notamment pour la petite anecdote J'ai pris position sur une crypto-monnaie avant le breakout Ça ne m'était pas arrivé depuis mes... Allez honnêtement, faire une impasse sur un trade Sur mon plan trade, ça n'a pas dû m'arriver depuis 10 ans Et suite à une soirée arrosée avec un ami que je salue Que je sais qui regarde la vidéo, un belge Il y avait une magnifique configuration sur une crypto Que je ne vais pas citer ici mais dont je parle à l'école Le breakout n'avait pas eu lieu encore en hebdomadaire Mais j'ai quand même commencé à charger sur cette crypto Et donc là, le breakout n'a pas eu lieu par le haut Mais plutôt par le bas Donc on assiste simplement à une deuxième vague corrective Et ça va repousser le potentiel de hausse de cette crypto A plusieurs mois, voire plusieurs trimestres Mais en tout cas à court terme, on n'est pas dans la tendance Et si j'avais simplement respecté, comme j'ai toujours fait sur des centaines Et des milliers de trades, mon plan de trade Je ne me serais pas retrouvé à couper mes positions avec des pertes là-dessus Donc voilà, même après 17 années de spéculation Une soirée trop arrosée et un storytelling Voilà, d'une réussite extraordinaire En termes de décalage à la moyenne sur 6 mois de richesse Qui vous donne envie de « Allez, on y va ! » Ben voilà, petite sanction Bon, la sanction elle est ridicule à l'échelle de mon patrimoine Donc je le prends avec joie et bonne humeur Et c'est une petite piqûre de rappel Qu'il faut vraiment respecter son plan de trade Que ce soit sur les prises de position Les neutralisations, le suivi de tendance, etc Mais même moi, là, après 17 années de spéculation Voilà, ça m'arrive aussi Donc le plus important, c'est que quand ce genre de choses vous arrivent Que ce soit sur des sommes qui ne soient pas représentatives Qui ne vous fassent pas mal Donc ça, c'est OK De temps en temps, ça peut vous arriver Mais il faut que le money management, lui, derrière, il soit OK Si ça vous arrive sur une énorme somme Qui représente l'essentiel de votre patrimoine Là, honnêtement, il faut tout revoir Il faut arrêter les bêtises Et revoir toute son approche De la prise de risque C'est même plus de l'approche de la spéculation C'est une approche de la prise de risque Dans sa propre vie C'est un petit peu comme de se dire Je vais courir les yeux bandés En plein milieu d'une autoroute au mois d'août Voilà, je vais traverser l'autoroute Les 4 voies Les yeux bandés en courant A midi au mois d'août Vous allez me dire Pour les petits blagueurs Oui, mais au mois d'août Il y a toujours des bouchons Donc vous risquez moins Mais bon, on s'est compris Donc bref Pour en revenir à l'Ethereum Ethereum Je vous ai mis les niveaux Pour juste que vous compreniez Si on casse ce niveau-là On rentrera dans ce qu'on appelle Une correction forte Potentiellement Là, si en hebdomadaire On casse On a une correction qui peut faire du Allez, entre les niveaux actuels Et le prochain support Moins 40 Voir l'autre support Moins 55% Et moins 55% A mon sens On n'est même pas en marché baissier Moins 55% C'est la volatilité habituelle Et normale De l'Ethereum L'Ethereum qui serait dans un grand range Là A moins 55% On n'est pas en marché baissier Le marché baissier Je vous l'ai mis ici Donc Ce qui délimite Le marché haussier du marché baissier C'est ces niveaux-là C'est là C'est la zone Des 1700$ Si on casse Là on part dans un marché baissier Le marché baissier Là il peut nous amener Sur les 300$ Là c'est quelque chose Qui peut faire Qui peut faire très peur Et très très mal Mais A moins 55% C'est ça qui est dingue Sur le marché des cryptos C'est qu'on n'est pas en marché baissier On est simplement Dans un énorme range Où on reporte simplement La figure weekly Qui était celle-ci là Qui était très Qui était très moche Sur une figure Qui sera davantage Une figure en mensuel On décale juste Dans le temps La dynamique Donc L'Ethereum A pas pris très cher Ceux qui ont pris Des positions Sur l'Ethereum Qui sont montés C'est redescendu Coupé neutre Voilà Pas de perte là-dessus On va maintenant passer Sur le bitcoin Donc le bitcoin Lui il a pris Un petit peu plus cher Pourquoi ? Parce que Vous voyez ce petit canal Là que je vous avais dessiné En pointillé Il a été cassé par le bas Pareil La zone de support Qui était celle Des 52 000 Elle a été pétée Elle sera Je pense qu'on va pas La récupérer dimanche A 2h du matin Donc là En principe C'est acquis Que On est dans une correction Forte Enclenchée Puisqu'on est En train de clôturer Et d'évoluer en dessous La zone des 52 000 Donc là La question c'est Est-ce qu'on va s'arrêter Sur le support Des 40 000 Ou est-ce qu'on va aller chercher Le bas du range C'est-à-dire Est-ce qu'on dévisse encore De 14% Ou est-ce qu'on va encore chercher Allez Moins 40% En tout et pour tout Sans que ça remette en question Le marché haussier A long terme Le marché haussier là Tant qu'on sauvegarde Ces 28 000 dollars On reste en bull market En tout cas On sera dans une tendance De fonds de bull market Avec une grosse consolidation Qui passera sur une unité De temps supérieure Qui est l'unité de temps En mensuel Je peux vous montrer A quoi ça ressemble Du point de vue Des bandes de Bollinger Ça voudrait dire Que les bandes de Bollinger Supérieures là La bande de Bollinger Elle va venir se resserrer Contre les cours La bande de Bollinger inférieure Elle va remonter Pleine balle Et là on va faire Une grande consolidation Et voilà Donc Là pour le moment On n'est toujours pas De mon point de vue Du point de vue De l'analyse technique Dans un marché baissier On est en train de rentrer Sur le Bitcoin Dans un gros range On est lancé Et peut-être que ce gros range Peut très bien Ne pas durer dans le temps On peut très bien rebondir Faire la micro-base Casser Et repartir là Premier trimestre 2022 Sur la vague Tente attendue de hausse Ce qui serait pour le coup Là de mon point de vue Quelque chose de beaucoup Plus propre Et sympathique Pour une prise de position Sur le Bitcoin Je vous l'avais expliqué Impossible de prendre position Sur le Bitcoin La pattern en hebdo Était vraiment crade Il n'y avait pas de Il y avait la tasse Mais non Ça n'était pas mature Il y avait C'était pas prenable Donc là Si on assiste A ce scénario là Que je viens de vous dessiner En bleu Ce serait génial Franchement Ce serait génial Là hop La panique Là on a un petit excès De panique On va chercher la zone Des 39 000 38 000 On remonte Pleine balle On consolide Breakout Là on consolide Vraiment avec des bandes De Bollinger De Bollinger Qui se contractent bien Breakout Et là grosse prise de position Et gros bull market Avec un Voilà Avec une vraie explosion De la volatilité Là l'explosion De la volatilité On ne l'avait pas On avait simplement Un signal technique De reprise de bull market Mais on n'avait pas Un potentiel Vous savez Quand on prend des trades Il nous faut deux choses Il faut que le trade Soit très rapidement neutralisable Donc le risque Il faut qu'on puisse L'écarter très rapidement C'est pour ça que la micro base Elle est très importante Dans sa construction Et deuxième chose Il faut que la pattern globale Soit de très bonne qualité Pour qu'on ait une grande Espérance de gain Là Comme je vous l'avais expliqué En temps réel Ce n'était pas le cas du bitcoin Il fallait aller chercher Sur les altcoins Et sur les altcoins Il n'y a pas eu Sur la plupart des altcoins Les signaux N'ont pas été déclenchés Donc Voilà tout ce que je peux vous dire Sur les cryptos On décale dans le temps Sur bitcoin En principe Si on garde ce support là On est toujours dans quelque chose De très beau Et très positif Sur Pour l'année 2022 Si on va chercher le bas Ici La zone des 29 000 On aura quelque chose De beaucoup plus volatil Mais on sera toujours Pas en marché baissier Vraiment il faut qu'on aille Casser très très loin Très très bas Pour qu'on rentre en marché baissier Donc pour tous ceux Que ça intéresse De créer un patrimoine Un écosystème Qui soit stable Cette semaine Je vais faire une semaine Spécialisée Dans la création Dans la création d'un portefeuille De type bon père de famille Avec des performances Qui sont hors du commun Avec une volatilité Qui est extrêmement faible Et la possibilité De tout simplement Mettre ça sur le long terme Dans un trust Dans une fondation Dans une SCI Dans une assurance vie Voilà Dans des enveloppes Qui sont défiscalisées Si vous avez une entreprise Et de la trésorerie Que vous ne savez pas Comment la faire travailler Sans sortir ça en dividende Et vous faire tuer par l'état Pareil Ce type de portefeuille C'est une manne C'est un cadeau du Père Noël Ça nous tombe du ciel C'est vraiment Voilà L'histoire Montre que Ça marche très bien Tous les détracteurs De ces portefeuilles Ils se le prennent En pleine tronche Puisque Trimestre après trimestre Crise après crise Que ce soit le Covid Le nouveau variant Etc Le portefeuille fonctionne A merveille Et surtout Moi je peux vous proposer Tout simplement Une version optimisée De ce portefeuille là Qui permet là Pour le coup De passer à un niveau supérieur Donc tout ça Je vais vous en parler Cette semaine Dans mes emails privés Pour s'y inscrire Le lien est en description Donc c'est sur cette page là Vous rentrez votre email Cliquez sur c'est parti Vous allez recevoir Un email de confirmation Dans vos spams Déplacez cet email Dans votre boîte habituelle Et confirmez Et je vous ai déjà D'ores et déjà Préparé Sur la page Le lien est aussi en dessous Le portefeuille Bon père de famille Faire x10 Les rendements D'un compte épargne Avec une sécurité maximale Et assurer un patrimoine A ses enfants Donc là aussi Je vous ai préparé Trois vidéos Vous pouvez la regarder Tout de suite Vous allez voir C'est du lourd Tout est gratuit Là dans ces vidéos Bien entendu Si vous voulez aller Dans une stratégie Qui est encore plus optimisée Et plus loin Je vous proposerai ça Cette semaine La formation ouvre une fois Tous les 6 à 8 mois C'est ouvert cette semaine Mais voilà En l'occurrence Vraiment sensibilisez-vous A la création D'un portefeuille Qui soit correctement structuré Pour ne pas paniquer Et vous demander Ce que vous êtes encore En train de faire Quand les bourses dévisent De moins 10 Moins 15 Moins 30% Où les crypto-monnaies Peuvent se prendre Moins 50 Moins 60% En quelques semaines Sans pour autant Que ça remette en question Le bull market C'est ça qui est fou C'est qu'on peut se prendre Moins 60% Et toujours être Dans une logique De bull market Donc voilà Ça ça va vous apprendre A correctement structurer Votre approche patrimoniale Et de bien mieux dormir la nuit Analyse du SP500 Avec une deuxième petite semaine D'enregistré de correction Donc vous le voyez Une semaine ici La semaine précédente Cette semaine là Donc là on est dans une séquence corrective Dans ce canal haussier Je vous l'ai mis en très plein Le canal haussier Qui a débuté depuis la crise Covid Comme ça vous voyez bien La dynamique La vitesse d'accélération Ou de stabilisation A la hausse De cette tendance Donc là on est en plein milieu De ce canal Et je rappelle Le grand fait marquant A valider Notamment en mensuel Et en trimestriel C'est la cassure De ce long canal haussier A très long terme On attend toujours Cette validation Qui devrait intervenir Alors là je vais vous passer ça Sur une unité mensuelle Donc voilà Il faut Pour que ce soit validé Ce signal là Il faut qu'on casse Qu'on clôture Pendant un mois Ou deux mois Au dessus De ce gros canal haussier En pointillé Ce canal haussier A très 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 long terme Il faut qu'on clôture au dessus Et qu'on fasse Un ou deux mois supérieur Pour que On a un signal technique Qui est Du poids Qui ressemble à quelque chose Le fait de juste faire Des mèches Donc de la volatilité Des séances En weekly Ou en intraday Ça n'a pas de sens Sur des figures chartistes Qui sont sur plusieurs années Mais il y a ce qu'on appelle Les fractales Chaque unité de temps Sur chaque unité de temps Que ce soit du 5 minutes Du 1 heure Du 5 heures Du trimestriel De l'annuel Vous avez des figures chartistes Qui représentent La psychologie des foules Quand une psychologie des foules Change sur une unité de temps Il faut que Sur cette unité de temps On constate le changement Il faut qu'on ait le signaux Sur cette unité de temps Là Le changement potentiel De psychologie des foules Il est sur un canal de hausse En pointillé Ici sur du très long terme Donc pour qu'on constate Un changement potentiel De psychologie des foules Il faut que Les signaux soient lancés Sur cette unité de temps Là pour le moment On a juste eu Une fois là Bam En octobre La clôture au dessus Mais depuis On a toujours pas eu de clôture Donc novembre On a pas eu de clôture au dessus En plus On est sur un mois De stabilisation baissière Là décembre On est sur de la consolidation Mais on est toujours pas au dessus On a pas terminé le mois Donc affaire à suivre En général Janvier et février Sont des excellents mois En bourse Quand on est dans des bull markets C'est des mois Qui profitent notamment Au small caps On verra Si ça va booster les indices Et qu'on aura notre vrai signal Mais voilà Ce signal il est toujours en cours Le signal d'une potentielle accélération Et d'une bulle de type 98-99-2000 Une bulle des valeurs technologiques Il est toujours en cours Maintenant si on revient Davantage aux fluctuations Qui nous concernent C'est à dire Sur l'ordre du mois De quelques semaines Là on est dans une petite séquence corrective Donc je vous ai mis le support ici Support en vert Qui correspond notamment au bas du canal Aussier en très plein Et si je vous passe ça en daily Vous y verrez déjà beaucoup plus Les fluctuations Faire de l'analyse en daily Sur les indices boursiers Honnêtement Bon voilà Vous pouvez vous amuser Mais il y a tellement de bruits de marché Tellement de choses Qui se valident Et qui s'invalident Que voilà Au moins partir sur des unités de temps Hebdomadaires Voire mensuelles Pour voir les grands cycles Se faire et se défaire C'est pareil Quand on était en pleine crise Covid Et qu'on était sur ces niveaux là Je me rappelle J'expliquais à qui voulait bien l'entendre Qu'on était toujours pas en bear market Parce qu'on avait toujours pas cassé en mensuel des gros niveaux On était simplement sur des excès de volatilité Et tant qu'on cassait pas en mensuel On était toujours dans un bull market avec un excès baissier Et donc là On est dans un bull market Et tant que ce niveau là A très long terme N'est pas cassé à la hausse en mensuel On est sur un bull market Mais avec un excès Un excès d'optimisme Mais comme cet excès Il peut mener à un nouvel état de conscience Un nouvel état d'irrationalité des intervenants On peut très bien passer sur une accélération Tout comme là on pouvait très bien passer en marché baissier Là on peut très bien passer en marché haussier Mais en mode on passe une vitesse supérieure On passe de la troisième à la quatrième vitesse Voir à la cinquième vitesse On accélère On se pose sur une nouvelle vitesse Une nouvelle cadence Qui va être beaucoup plus verticale Donc affaire à suivre En tout cas Pour tous ceux qui craignent un marché baissier Un crack Il faudrait au moins qu'on casse sur le SP500 Les 4200 points Et qu'on casse en hebdomadaire Voilà ce canal haussier en très plein Et là à ce moment là Si on venait à casser Ces niveaux là On aurait effectivement beaucoup de marge Pour aller rejoindre les 3000 points Bon on n'y est pas du tout On n'est pas du tout dans ce cas de figure Là pour le moment la dynamique elle est haussière Et on a des mouvements de respiration Au sein de cette dynamique haussière Je vais passer maintenant sur le Nasdaq Donc Nasdaq 100 C'est pareil On a un beau canal aussi en pointillé Qui a été initié depuis la crise Covid On a un petit canal en très plein Qui vous donne la vélocité La vitesse de progression des cours Donc là On est arrivé sur le haut du canal On est en train d'aller chercher le bas du canal C'est de la volatilité qui est saine Tant que le canal en pointillé Ici Tant que cette zone là N'est pas cassée On n'est pas dans un risque de correction majeur Alors ça peut arriver dans les semaines à venir Mais là on n'y est pas du tout Donc là Le scénario à privilégier Sur le Nasdaq 100 Je vais vous le dessiner C'est davantage quelque chose Qui ressemble à ça Si je reviens sur le SP500 Le scénario à privilégier Qui est celui d'une continuation de la dynamique de hausse Et davantage celui-ci Donc voilà Vous commencez à comprendre Sur le DJ Sur le Dow Jones Industrial Average On est en train d'assister à un canal d'élargissement Donc un élargissement chartiste Donc ça Ça peut mener à deux types de situations Si on casse par le bas Bah là Forte correction Et si On accélère vers le haut Bah là C'est le scénario dont je vous parle Celui qui est de type Accélération de la bulle Accélération de la tendance Et qui nous mènerait vers une bulle Donc là On va vraiment avoir Dans les semaines à venir Je pense que début de l'année 2023 Devraient être très intéressant Là il y a de la volatilité Parce que voilà Il y a toutes ces histoires De variants De refermetures De réouverture des frontières D'économies bloquées Etc De tapering Enfin bref Toutes ces choses là D'inflation De stagflation De tout ce que vous voulez Il y a beaucoup Beaucoup d'incertitudes Et en général Plus il y a d'incertitudes Et moins le consensus est clair Et plus Voilà Il y a de gens qui sont haussiers Et baissiers Et plus Bah si vous êtes haussier Vous avez de chance Pour que votre scénario Se mette en place Parce que Si tout le monde est haussier Il y a plus de place Pour le scénario haussier Vu que tout le monde Est dans la même position Alors que quand c'est vraiment Des gros duels Entre haussiers et baissiers C'est là On peut voir émerger Des grosses tendances Soit d'un côté Soit de l'autre côté Mais voilà On privilégie Toujours la tendance de fond La tendance de fond Est un marché haussier On peut très bien D'assister dans le cadre macroéconomique Dans lequel on vit actuellement Un cadre qui est complètement Dirigé par les banques centrales Et l'impression monétaire Bah une nouvelle bulle Une nouvelle accélération Sur les indices boursiers Donc moi ça ça reste Mon scénario De premier choix Et si on casse par le bas Tous les supports hebdomadaires Et mensuels Sur les indices boursiers américains Bah vous le serez Vous serez tenu en temps réel Semaine après semaine Dans cette vidéo hebdo Et là on pourra partir du principe Que bah voilà Ça On est dans une correction Qui peut faire plonger Les indices de manière Très 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 prononcée Mais là pour le moment On n'y est pas du tout Donc encore une fois Si toutes ces questions De Voilà Mes cryptos explosent à la hausse Mes cryptos dévissent à la baisse Les indices boursiers Vont peut-être monter Vont peut-être baisser Si vous ne savez pas Comment organiser votre patrimoine Sachez une chose Il n'y a pas besoin D'anticiper Il n'y a pas besoin De savoir si ça va partir Vers le haut ou vers le bas Créer un portefeuille diversifié De type bon père de famille Je vous ai mis Dans le lien Qui se situe en description De cette vidéo Je vous ai mis Une page Sur une page Trois vidéos Qui expliquent comment créer Un portefeuille De type bon père de famille Qui est basé sur Le portefeuille De tout temps De toute saison De Redagio Chose qui l'a rendu riche Si vous craignez l'inflation Et bien vous allez assister Aux performances de ce portefeuille Pendant la pire inflation Du dernier siècle Des années 70-80 Et vous verrez Que ce portefeuille S'est extrêmement bien comporté Malgré le fait Qu'il ait des obligations L'état américain A long terme Une classe d'actifs Qui marche très mal Pendant les périodes 5 ans 5 ans 10 ans L'idée C'est de se poser Aucune question D'avoir un portefeuille Diversifié Et quand une classe d'actifs Dévisse Il y en a une autre Qui surcompense Qui compense Et même qui surcompense De manière à avoir Un portefeuille Qui soit Qui monte tranquillement Année après année Décennie après décennie Avec des très faibles Chocs de volatilité Pendant les crises Pendant les crises économiques Tout dévisse Clairement C'est extrêmement rare D'avoir Sur une semaine Ou deux D'avoir les indices Qui se contrebalancent Ça arrive Mais souvent Quand il y a des gros Chocs macroéconomiques Pendant deux Trois jours Une semaine Il y a tout qui dévisse Après il y a les banques centrales Il y a les états Qui interviennent Et là il y a une normalisation Des classes d'actifs Et c'est pendant ces petits moments là Où il y a des chocs de volatilité Ces chocs de volatilité Sont extrêmement faibles Sur ce type de portefeuille De portefeuille Donc la structuration Des pondérations Et des classes d'actifs Est la bonne Ça a fait ses preuves Dans tous les cycles économiques Inflation Déflation Hyperinflation De Weimar Il a été testé Ce portefeuille Bref Voilà Après partie de ce principe là Donc ce portefeuille Vous expliquez gratuitement Vous pouvez l'optimiser C'est à dire Mettre en place Une stratégie de market timing Changer les pondérations Pour être plus ou moins Exposé à certaines classes d'actifs En fonction des cycles Ça moi c'est ce que j'ai appelé Voilà La stratégie du magicien aux mains d'or Parce qu'il va réussir Avec ses petites mains A faire des pondérations En fonction des cycles économiques Qui vont être un tout petit peu Moins pondérées Ou un petit peu plus pondérées Sur la classe d'actifs En force Encore une fois Là il n'y a pas besoin D'avoir de boules de cristal Ou d'antennes Qui vont lire dans l'avenir Il y a juste besoin De suivre les tendances actuelles Donc ce système là Pour tous ceux qui veulent Aller encore plus loin Je vous le propose Dans la formation Bon père de famille Cette formation Va vous être proposée Au cours de cette semaine Pour ceux qui sont Inscrits sur mes emails privés Et voilà C'est un petit slot dans l'année Je l'ouvre une fois Tous les 6 mois Ou tous les 8 mois Cette formation Donc si vous voulez Rejoindre mon programme Mon père de famille Restez bien Inscrits sur mes emails privés Le lien lui aussi Est en description Et pour tous ceux Qui veulent juste Apprendre à construire Un portefeuille Qui soit passif Et qui arrive à survivre À tous les types De cycles économiques Et bien allez voir Au moins les 3 vidéos C'est gratuit Ça vous donnera Déjà un très très bon Point de départ Pour pouvoir créer Une épargne Où vous n'avez pas Des grossures froides Comme cette semaine Parce que les crypto monnaies Sont en train de dévisser Vous êtes 100% Sur des cryptos Alors que vous ne devriez pas Avoir probablement Plus de 5% Allez 10% Pour les plus virulents Sur de la crypto Tout est question De pondération Dans la vie Et souvent C'est avec l'âge Qu'on apprend la sagesse Parce qu'avec les expériences On se prend des tartes Et à un moment donné Quand on a mal Et on en a marre De prendre des tartes On commence à prendre Des bonnes décisions Et souvent on dit Les idiots apprennent De leurs propres expériences Mais ils sont obligés De les reproduire Des dizaines et des dizaines De fois Avant de prendre Leur propre leçon Et ne plus recommettre La faute Et les gens Vraiment intelligents Prennent L'expérience Des erreurs des autres Ça ne leur permet De ne pas faire Les erreurs par eux-mêmes Et d'aller beaucoup plus vite Dans leur vie Et de réaliser en dix ans Ce que d'autres auraient mis Cinq générations à faire Parce qu'ils sont restés Bêtes dans leur Dans leur logique Donc moi ce que je vous propose C'est d'ouvrir Votre esprit D'aller regarder un petit peu Ces trois vidéos D'essayer de vous dire Bon je ne vais pas faire Du 100% action Je ne vais pas faire Du 100% crypto Du 100% or Du 100% obligation Je vais essayer de voir Comment structurer tout ça Pour que j'ai une bonne rentabilité Année après année Et à certains moments Peut-être mettre Un tout petit peu plus Mettre un petit peu Être un petit peu plus agressif Faire en sorte que tout ça Ça ne me prenne pas trop de temps Dans ma vie Que ça ne me prenne pas trop d'énergie Pas trop d'émotion De manière à Là aussi diversifier Sur d'autres projets De vie Ça peut être du sport Une passion Du dessin De la musique De l'entrepreneuriat Créer des business Créer des business Autour de la crypto C'est pas parce que vous travaillez Dans l'univers de la crypto Ou de l'univers Je ne sais pas moi Du développement De logiciels En solution SAS Que vous allez faire All in Sur tout votre épargne Dans ces classes d'actifs Non Vous pouvez travailler Et développer Des projets cryptos Sans avoir Et devoir faire 100% All in De votre patrimoine Sur de la crypto Vous pouvez D'ailleurs avoir Un petit peu d'immobilier De l'immobilier papier Enfin voilà Essayez de diversifier Le plus vous êtes concentré Sur une classe d'actifs Et le plus Vous supportez Un risque majeur Donc ça Ça peut être ok Si vous avez que 500 ou 1000 euros En portefeuille Et vous vous dites Bon plutôt que d'aller au casino Ce week-end Et de faire all in Je vais faire ça Sur le marché des cryptos Ça va beaucoup plus me plaire Et m'amuser Mais à partir du moment Où vous voulez construire Quelque chose de grand Et de vertueux A long terme Pour votre vie Mettez en place directement Les bonnes structurations Et alimenter ces structures C'est celles-là qui marchent C'est celles-là qui vont vous permettre D'être stable D'être émotionnellement frais Tout au long de votre existence Et surtout de ne pas y allouer Un temps Et une charge émotionnelle Beaucoup trop forte Pour ce qu'elle mérite en réellement C'est celles-là qui vont vous permettre C'est celles-là qui vont vous permettre C'est celles-là qui vont vous permettre